On est tous ensemble, au milieu de ces pins, de ces arbres. Le cadre est magnifique ici, on est vraiment en pleine nature. Donc on est très contents d'être là. Je suis Claire Neboux, comédienne. Je suis Karel Prugnot, je suis metteuse en scène du spectacle Viva Frida. Nous sommes à Château Vallon, en résidence de création. Là, c'est la dernière ligne droite. Là, on est en train de travailler sur le peaufinage, pourrait-on dire, du spectacle, toutes les finitions. À mon avis, pour savoir qui est vraiment Frida Kahlo, je pense qu'il faut venir voir ce spectacle. On va raconter, à partir de l'accident de Frida, qu'elle a eu très jeune, toute sa vie. Donc on va passer de la jeune fille à la jeune femme, à l'amour de sa vie, au voyage, à la peinture, au cœur meurtri, broyé, jusqu'à son dernier voyage, qui est la dernière exposition qu'elle a eu à Mexico, et sa mort. En fait, on est parti des lettres, des correspondances très intimes de Frida, qu'elle a écrits à plusieurs personnes très proches d'elle. Donc, ce n'est pas du tout une approche de l'œuvre de l'artiste, mais en revanche, de l'intimité de l'artiste. J'ai travaillé sur ce personnage-là, déjà, parce que c'est un personnage qui m'habite depuis que je suis toute petite. C'est un personnage très énigmatique. Et pourquoi je travaille sur cette figure-là, maintenant ? C'est parce que c'est Claire qui est venue me chercher pour la mettre en scène. Parce qu'il est légendaire, parce que pour ses combats, pour sa parole de femme, pour son engagement en politique, pour son féminisme, elle avait un charme fou, elle avait un état d'esprit, un humour mordant. Et surtout, parce qu'en fait, on la voit partout, et qu'on ne la connaît pas très bien. Ça, c'est une bonne question. Il y en a pas mal. Viva la vida ! Je buvais pour noyer ma peine, et cette garce a très vite appris à nager. Elle est un peu plus moderne, déjà, parce que c'était une femme qui a oeuvré par elle-même à gagner sa liberté dans un monde d'hommes qui n'étaient pas des plus simples. C'est une femme qui est actuelle, parce que, déjà, la souffrance, on est tous emprunts de souffrance. Après, c'était une femme libre. Lutter pour la liberté, je trouve que c'est actuel, quel que soit le monde dans lequel on est, et quelle que soit l'époque dans laquelle on est, ce sera toujours actuel. Et être libre d'être soi-même, surtout. Parce que c'est ce qu'elle dit. Elle dit, je suis pute, je suis né pute, je suis né peintre, je suis né... Mais au moins, je sais qui je suis. Et ce qui est important, c'est de savoir qui on est. Elle est encore d'une grande actualité pour ses combats, pour sa parole de femme. C'est une femme qui, toute sa vie, a voulu devenir libre et dépendre de personne. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde recherche. Qui se rend compte qu'en fait, il y a une relativité de la souffrance, une relativité de ce qu'on peut vivre aussi, soi, maintenant. Et que ce qui est important, c'est de vivre de façon absolue, d'un instant présent, avec qui on est soi et avec les autres. Pour moi, c'est une pulsion de vie très forte. Pour moi, c'est une vraie leçon. Qu'il soit choqué, qu'il soit ému, et qu'il ait passé un bon moment, qu'il ait pu rire, pleurer, qu'il ait envie de redécouvrir cette femme à travers sa peinture et à travers ses écrits.